Bonjour Marc Fleurier, bienvenue sur la chaîne Aide Créateur, consacré à l'éveil de la conscience et au bonheur durable. Aujourd'hui je vous convie à une expérience, celle à décider et à déclarer « Je suis ce bonheur auquel j'aspire ». Faites cette déclaration, cette simple déclaration de reconnaître que le bonheur est vous, est votre véritable nature et qu'il n'est nulle part ailleurs si vous ne l'avez pas déjà reconnu comme étant vous. Donc faites cette déclaration « Je suis ce bonheur auquel j'aspire ». Et observez ce qui se passe en vous, quelle réaction ou plutôt quelle réponse il se passe, à quelle vitesse vous pouvez intégrer cette proposition qui est en fait une vérité profonde. Une manière de progresser dans la vérité, donc dans la voie du bonheur véritable, c'est de vous exposer à des vérités et à voir quelle est la réponse, quelle est la réponse directe, immédiate, donc de votre expérience, quelle est déjà votre expérience corporelle, votre ressenti quand vous déclarez ça. Est-ce que vous pouvez pleinement vous ouvrir à cette déclaration « Je suis ce bonheur auquel j'aspire » ou est-ce qu'il y a encore en vous quelques moments de résistance qui sont bien naturels, mais parce que cette vérité elle va infuser en vous, elle va se décanter. Et donc déclarer cette vérité et puis laisser faire toutes les réactions qui se produisent en vous y ouvrant complètement, en respirant dedans, en restant ancré, les deux pieds ancrés dans le sol, en restant aligné sur votre axe terre-ciel, en restant ouvert de haut en bas, de gauche à droite, en embrassant tout ce qui se produit. Et puis une deuxième fois, vous allez le déclarer, le répéter le plus sincèrement possible pour vous ouvrir à cette vérité, ou si ce n'est pas encore une vérité pour vous, à cette proposition « Je suis ce bonheur auquel j'aspire ». Et à nouveau, écoutez, qu'est-ce qui se passe en vous ? Comment ça répond ? Est-ce que vous avez pu accepter pleinement cette vérité ? Comment elle a progressé ? Est-ce qu'elle a pu aller ou elle a pu aller un petit peu plus loin ? Respirez, et une troisième fois, on va le faire ensemble, dites-le en même temps que moi, « Je suis ce bonheur auquel j'aspire ». « Je suis ce bonheur auquel j'aspire ». Et puis vous vous laissez toucher par la réponse, par ce qui se passe en vous, par la réponse quelle qu'elle soit. Vous vous autorisez à la ressentir plus profondément, à laisser pénétrer cette affirmation, cette déclaration de qui vous êtes vraiment, au plus profond de vous-même, à agir comme une reconnaissance, comme un réveil, et à l'intégrer, à votre rythme. Et selon de là où vous partez, il se peut qu'il soit nécessaire de le faire plusieurs jours, plusieurs fois, de l'alimenter, je dirais, c'est à votre bon plaisir, c'est à votre volonté, mais l'idée c'est d'utiliser en tout cas des phrases vraies, des phrases puissantes qui vous ramènent à vous-même et qui associent bonheur et vous, vérité et vous, liberté et vous. Donc vous auriez aussi pu dire « Je suis cet amour auquel j'aspire ». Faites-le, expérimentez-le, ça aussi, expérimentez « Je suis cet amour auquel j'aspire ». Et peut-être, cette déclaration, cette phrase, cette déclaration de « Qui vous êtes véritablement » va résonner encore plus fort que « Je suis ce bonheur auquel j'aspire » ou « Je suis la vérité auquel j'aspire ». Expérimentez et partagez-moi le résultat de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je lirai tous les commentaires et j'y répondrai de mon mieux et dès que possible. Ça me fera plaisir de voir que certains ont expérimenté de voir ce que ça fait. Peut-être certains vont trouver des phrases qui leur conviennent encore mieux. Ce ne sont que des propositions en but de provoquer une résonance avec votre vérité intérieure. Donc faites-moi part de votre expérience. Avançons ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, ce message, partagez-la, cliquez sur « J'aime » et on se retrouve bientôt sur d'autres vidéos sur « Être créateur, être soi, pleinement soi, vivant et heureux ». Ciao. Sous-titrage ST' 501